Bonjour les fines bouches, aujourd'hui dans cette vidéo, on va traiter un grand classique français, la pintade aux choux. Mais la pintade aux choux, réduite à sa plus simple expression, comme on la faisait chez mon arrière-arrière-arrière-grand-mère, que je n'ai malheureusement pas connu. Quels sont les ingrédients pour réaliser une pintade aux choux ? Comme le nom l'indique, une pintade, fermière, du chou vert, on a besoin d'un morceau de poitrine de porc non fumée pour faire des lardons, on a besoin un peu de graisse d'oie, un peu d'huile d'olive, sel, poivre et une bouteille de vin d'Alsace, si possible. Comment on réalise ? Action ! On va d'abord mettre de l'eau à chauffer, un peu avec du gros sel, pour faire blanchir nos feuilles de choux. Ensuite, on va enlever les 2-3 très grosses feuilles. Voyez-vous ? Là, on va le couper en 4. On va enlever l'intérieur et on va le mettre à blanchir. 10 minutes. Je fais ça et on se revoit dans 10 minutes. Et entre 2, je vais couper mes lardons dans mon morceau de porc. À dans 10 minutes. Ensuite, le chou a été blanchi. Il est en train d'égoutter là-bas. Il est bouillant, donc je l'ai bien fait égoutter. D'accord ? J'ai allumé un fétou, une marmite, et j'ai mis dedans la graisse de canard. Un petit peu, à peu près 15-20 grammes de graisse de canard. Ça va donner un petit parfum. J'ai taillé mes lardons, comme vous le voyez. Et donc, on va faire revenir les lardons. Ça va prendre quelques minutes. Parce qu'il faut qu'il soit bien, bien, bien doré. Les amis, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le redis là. Alors, souvent, vous êtes étonné de la grosseur de ce qu'on appelle les lardons. Et en fait, les lardons, plus le temps de cuisson du plat va être long, plus il faut les tailler gros pour qu'à la fin, il reste un petit peu quelque chose. Sinon, si avec deux heures de cuisson, vous mettez des petits lardons, à la fin, vous avez juste le goût et encore du lardon. Donc là, on les débarrasse, comme dirait l'autre. On va retirer la marmite du feu. On va attendre quelques secondes que ça tombe en température. Et ensuite, on va mettre le chou. Vous voyez, là, ça crépite, donc ce n'est pas bon. Mais on va faire un lit avec le chou. Donc, une fois que ce lit est fait, je reviens vers vous. Donc, je termine de faire mon petit lit de chou. Tapisser sur tous les bords, parce qu'au milieu, il y a un caca qui va venir. Ah, la pintade, c'est toi qui va venir au milieu, là. Voilà. Une fois qu'on a mis tous nos choux, on va prendre notre pintade, du sel, du poivre, l'huile d'olive. Je fais ça avec les mains, normalement, on devrait mettre des gants. Et on va la masser un peu à l'huile d'olive. Un petit peu partout. On va y mettre du sel. Du poivre. On renouvelle ça sur toutes les faces. Là, on la prend, on la pose de côté sur le lit de chou. Vins d'alsace. On redépose l'eau, l'ardon sur les côtés. On couvre. Ça part au four à 100 degrés pour 2 heures. À mi-cuisson, on ouvre, on retourne. Je le ferai sans vous lui ranger. Donc, on se revoit dans 2 heures. À tout à l'heure. Les amis, la pintade vient de finir de cuire. C'était une pintade fermière. Bien tenue. La cuisson douce, j'étais obligé d'augmenter un petit peu le four. Donc, je vous le dis la prochaine fois, mettez à 120 direct, minimum. Et j'ai ouvert au bout d'une heure et demie pour que le jus qui est dedans s'évapore un peu pour laisser plus de saveur et moins de sauce liquide. Donc, voilà au bout de 2 heures et quart ce que cela donne. C'est un petit peu grigné au-dessus parce que j'ai découvert. maintenant, pour vérifier si une volaille est cuite, vous savez comment faire, on en a déjà parlé. Là, en l'occurrence, elle l'est. Vous prenez la volaille et vous faites évacuer le jus. et si le jus qui coule est blanc, c'est que la volaille est cuite. Si c'est un peu rosé, il faut continuer à cuire. Je la mets là. je prends mon petit ustensile. Je prends mon chou que j'égoutte un petit peu qui lui aussi est parfaitement cuit. Je le dispose sur un plat avec évidemment les lardons. Je prépare un petit lit d'amour pour notre ami la pintade que je viens ensuite reposer dessus que nous allons servir à table comme ça et après, on la découpe, on la serre, on prend des petits morceaux de pintade, de chou, etc. Il en reste un petit peu parce que le plat est petit donc on serre par côté le chou restant on fera ce qu'on appelle une petite repasse avec et nous allons avec la louche remplir une saussière du jus. C'est un jus donc c'est forcément très liquide et ça permettra éventuellement d'arroser un peu la viande lorsqu'elle sera découpée pour la rendre encore plus moelleuse. Voilà les fines bouches. Un repas extrêmement parfumé. Il faut aimer le chou. J'en mange rarement mais à chaque fois je l'apprécie. Et je l'apprécie comme ça parce qu'en fait il est croquant fondant comme le dirait certains animateurs de la télé. Donc essayez-le. Les petits lardons c'est une tuerie parfumée entre le chou la pintade et le vin d'Alsace je ne dis pas plus. Alors vous prenez une bonne bouteille de vin d'Alsace si possible vous vous mettez à quatre autour d'une table vous coupez la pintade vous partagez le chou sans vous le prendre et que du bonheur. Alors à vos couteaux à vos fourchettes et bon appétit. Alors tout se passe bien ?